le président a beaucoup fait pour le département de tabaconda à son arrivée en 2012 nous étions les oubliés de ce pays je disais même qu'il y avait des sénégalais à part entière et des sénégalais entièrement à part et en 2012 nous estimions faire partie des sénégalais entièrement à part c'est à dire oublier les grandes politiques publiques à travers à travers les programmes sectoriels que sont le pays dc le puma promovil mais aussi les grandes initiatives telles que la couverture maladie universelle la carte d'égalité des chances les bourses familiales et d'autres programmes appartenant au budget consolidé d'investissement de l'état du sénégal vous avez pu constater que tabaconda radicalement changé de visage nous avons eu un 10 ans de gouvernance du président de la république dans la capitale régionale tabaconda quasiment plus de 20 km et vous imaginez peut-être par 20 km de route butumée supplémentaire rien que dans la commune assortie d'éclairage et de volets paysagers mais aussi d'assainissement tous les grands axes aujourd'hui dans tabaconda sont butumés nous avons eu la réfection du lycée manchambaye nous avons eu un nouveau centre des mondialistes nous avons eu un nouveau lycée technique et j'en passe nous avons eu énormément de projets à nos profils aujourd'hui dans les perspectives il ya aussi l'université du sénégal oriental à tabaconda et nous faisons un grand plaidoyer ou un nouvel hôpital régional du niveau 3 au regard de la position de polarité assez exceptionnel par rapport aux cinq pays frontaliers directement ou indirectement que sont la mauritanie le mali les deux guinées et la gambie donc c'est considérant tout cela que le chef de l'état nous a fait l'honneur de grands travaux d'infrastructures je pense qu'il va inaugurer le contournement la voie de contournement de tabaconda mais surtout le la route tabac boudiri qui dira paquel qui était une catastrophe dans le corridor sénégalement